Les secrets de la cyberattaque en Corée du Nord La Corée du Nord est un pays qui a été suspecté de mener plusieurs cyberattaques contre d'autres pays ces dernières années. Les attaques ont principalement été menées par des groupes affiliés au gouvernement nord-coréen. Le groupe le plus connu et le plus actif est connu sous le nom de Lazarus Group. Il a été impliqué dans plusieurs attaques de grande envergure, comme le piratage massif de Sony Pictures en 2014 et l'attaque contre la Banque Centrale du Bangladesh en 2016. En 2020, ce groupe a doublé d'intensité en visant plusieurs pays, dont les pays de l'Union Européenne. La Turquie, le Qatar, les Etats-Unis. En fait, le groupe a coordonné une compagne massive de cyberespionnage ciblant les principaux groupes aérospatiaux et de défense du monde entier, selon un rapport de la société de cybersécurité ESET. Cependant, les cyberattaques sont devenues pour la Corée du Nord un moyen important de générer de l'argent et d'acquérir des biens pour contourner les sanctions économiques internationales auxquelles il fait face. Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont mis en place des mesures pour contrer les cyberattaques provenant de la Corée du Nord.